Nous sommes à Abu Dhabi, les Émirats vont organiser la COP28 dans quelques jours, à la fin du mois. Quelle est pour vous la principale différence entre la COP28 et la COP21 en termes d'évolution du monde ? Est-ce qu'il y a des différences importantes ? La COP21 de Paris que j'ai présidée, c'est celle qui d'abord a eu soutien du monde entier, donc ça c'est la seule, et qui a fixé les règles, c'est-à-dire quel est l'objectif ? On se rappelle, le fameux 1,5 degrés, d'augmentation de la température, pas plus, et puis les moyens. Et ce qu'on a parfois oublié, c'est que c'était une COP qui a fini sur un texte qui faisait 29 articles et 140 parables de décision. Et ce n'était pas du Gustave Flaubert. Alors, la difficulté au moment de la COP21, c'était de réunir trois planètes. On parle souvent comme ça, la planète scientifique, la planète société civile, et puis la planète gouvernement. La planète scientifique, depuis lors, elle a évolué positivement, parce que les scientifiques font un très gros travail, les technologies s'améliorent, etc. Donc, ce n'est pas de ce côté-là qu'il y a des difficultés. Côté société civile, bon, les gens sont plus conscients aujourd'hui du problème majeur, qui est le réchauffement climatique, les villes font des efforts, etc. Les entreprises elles-mêmes, pour la plupart d'entre elles, ont bien compris que, si elles ne modifiaient pas leur comportement, elles étaient hors du marché. Simplement, il y a quelques groupes d'énergie fossile qui, eux, résistent des quatre fers. Et puis, le principal changement, c'est sur la planète gouvernement, parce qu'à l'époque, c'était donc fin 2015, nous avions réussi, et puis c'était la conjoncture internationale, à rassembler les États-Unis, la Chine, l'Inde, les petits pays, les grands pays. Aujourd'hui, évidemment, il y a des tensions énormes dans le monde, des guerres même, et donc le contexte international est beaucoup moins favorable à un accord qu'autrefois. Et puis, le grand changement, aussi, c'est que, malheureusement, la situation s'est détériorée, puisque, par rapport à l'objectif d'un degré 5, nous sommes, comme disent les anglais, off-track, c'est-à-dire que nous ne sommes pas en ligne, on est nettement au-dessus. Et donc, ça crée une prise de conscience beaucoup plus forte, mais en même temps, la nécessité d'un effort, à la fois très important, peut-être on va en parler, et urgent, parce que c'est une course contre la montre. L'effort devient de plus en plus important. Qu'est-ce que vous attendez, qu'est-ce que vous espérez de cette COP28 ? J'espère, comme beaucoup de gens, puisque je suis un esprit concret, trois choses. La première chose, c'est qu'on a décidé, justement, à Paris, qu'il y aurait un bilan global de ce que faisaient les pays, de leurs engagements et de leurs résultats, et de nouveaux engagements pris à la COP. Donc, on va voir, il n'y a pas grand mystère, quels ont été les engagements pour le passé, et plus souvent, ils n'ont pas été tenus, et quels sont les nouveaux engagements. Et il faut qu'ils soient à la fois très ambitieux, et en même temps, aller vite, parce que, pendant qu'on émet des gaz à effet de serre, une fois qu'on les a émis, ils ne retombent pas tout de suite. Il reste des dizaines, des centaines, des milliers d'années. Donc, premièrement, quels sont les engagements des différents pays ? Deuxièmement, il y a, évidemment, un effort considérable à faire dans le domaine des énergies, à la fois pour tripler, c'est l'objectif, les énergies renouvelables, et pour diminuer, voire supprimer, les émissions des fameux fossiles, c'est-à-dire, à la fois, le pétrole, le gaz et le charbon, sur lesquels il y a le plus de discussions. Si on continue à utiliser ces énergies, et si on a investi massivement dans ces énergies, évidemment, on n'arrivera pas aux résultats. J'y ajoute, ça, c'est un point particulier, sur lequel j'ai beaucoup insisté, et qui semble être pris en compte, le méthane, qui est un gaz moins connu, mais qui, à la fois, a une capacité négative très, très forte, et qui n'est pas très difficile à limiter. Et donc, l'objectif de baisser de 75% les émissions de méthane d'ici 2030, ce qui dépend essentiellement des émetteurs de gaz et de pétrole et de charbon, enfin, tout ce qui est oléoduc, gazoduc, serait à portée de main. Donc, les énergies, comment faire pour basculer des énergies fossiles vers les énergies renouvelables ? Et puis, le troisième élément, c'est, évidemment, la finance. Tout ça, c'est, évidemment, impossible si on ne finance pas. Alors là, il y a des objectifs très précis. D'abord, en Égypte, l'année dernière, on a décidé le principe d'un fonds que les Anglais appellent « loss and damage funds », c'est-à-dire perte et dommage, et qui n'est toujours pas mis sur pied. Donc, il faut l'opérationnaliser, comme on dit, ce fonds. Deuxièmement, il faut enfin que les pays riches honorent l'engagement qu'ils ont pris il y a déjà très longtemps de donner, enfin, de financer, public et privé, vers les pays pauvres, payant développement au moins 100 milliards de dollars par an. Troisièmement, il faut évidemment multiplier, par un multiple considérable, les financements dans les énergies nouvelles et le désinvestissement des énergies anciennes. Et puis, au-delà de tout ça, on comprend bien qu'il y a une réforme à faire du système financier international, parce que, j'en parlais encore avec un représentant de l'Afrique ce matin, l'Afrique, par exemple, émet très, très peu de gaz à effet de serre, mais est très impactée par le réchauffement climatique. Et donc, si on ne fournit pas des technologies et des crédits à taux bas, ils n'y arriveront pas. Donc, il y a à la fois un engagement à prendre par les différents pays pour arriver à un degré 5 et ne pas le dépasser. Deuxièmement, toute une série de basculements d'énergie vers les réserves renouvelables. Et troisièmement, un effort financier considérable des pays riches vers les pays en développement. Ces derniers mois, nous avons vu différents conflits éclater dans le monde. Est-ce qu'il est plus difficile de parler de changement climatique, de réunir pour une cause comme celle-là ? Plus difficile et plus nécessaire. C'est le paradoxe de la période. Plus nécessaire parce que, comme on l'a dit au début de notre conversation, le dérèglement climatique, c'est-à-dire la planète est en danger. Et plus on attend, plus ce sera difficile pour le monde entier. Et plus difficile parce que, par exemple, à Paris, nous avions réussi, on a été aidé par la conjoncture générale, à rassembler États-Unis, Chine, Inde, les petits pays, enfin tout le monde, et l'Europe, la France. Aujourd'hui, avec les tensions, voire les guerres qui existent, évidemment, ce rassemblement est beaucoup plus difficile. La géopolitique prend le dessus sur les autres ambitions ? La géopolitique a toujours été très présente. Quand vous avez besoin d'un accord mondial, puisque je rappelle que, compte tenu des règles de l'ONU, il ne faut que pas un pays s'y oppose. Quand on a besoin d'un consensus, évidemment, arriver à créer ce rassemblement géopolitique est moins difficile, c'est-à-dire les choses comme ça, dans une période où il y a une certaine convergence que dans les périodes où les frictions et les oppositions, voire les guerres, sont partout.